Bonjour Stéphane Troussel, la Seine-Saint-Denis sera au cœur des Jeux Olympiques, top départ le 26 juillet prochain. Les responsables politiques, les organisateurs nous disent que ça va être une grande fête. Est-ce que ça va être aussi une grande fête pour les habitants de votre département ? Est-ce qu'ils seront associés à ces Jeux ? Oui, je le crois et c'est d'ailleurs l'enjeu des prochaines semaines. Nous avons passé notre temps à préparer, en Seine-Saint-Denis en particulier, à agir pour que l'héritage soit au rendez-vous. Et les promesses de ce point de vue sont tenues. Je passe mon temps dans des inaugurations de piscines, de gymnases, de passerelles, de logements. Et donc maintenant, il s'agit de permettre à chacune et à chacun de pouvoir profiter de l'événement. Et donc c'est ce que nous faisons par la mise à disposition de billets gratuits, par l'organisation de sites de célébration, pour permettre à chacun de faire la fête autour de ce grand événement. Ça veut dire que les travaux sont terminés dans les temps tels que ça avait été prévu ? Oui, qu'il s'agisse du village des athlètes, du village des médias, qu'il s'agisse des piscines. Alors bien sûr, il y en a encore quelques-uns qui sont en train d'être livrés, parce que c'est par exemple le cas des sites d'entraînement. Mais surtout, maintenant, nous nous concentrons sur la mobilisation, la participation. Et quand je vois ce qui s'est passé à Marseille, eh bien c'est de bon augure pour qu'il y ait de la ferveur populaire. Là aussi, c'est un enjeu pour nous, faire en sorte que ce soit une fête pour toutes et tous. Il y a aussi des habitants qui redoutent une augmentation des loyers, une gentrification de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, les choix qui ont été faits en termes d'aménagement des quartiers, de logements. Ce n'est pas les JO qui ont fait tout cela. C'est d'abord le choix des élus locaux, des maires notamment. Il n'y a aucun projet, je vois des images du village des athlètes, il n'y a aucun projet qui a été imposé aux villes ou aux élus locaux. Ce sont les maires qui ont fait des choix de typologie de logement, logement sociaux, logement en accession. Et il y a une transformation actuellement de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis se transforme indépendamment des JO, avec des projets de transport qui changent la place de la Seine-Saint-Denis à l'échelle de l'Île-de-France et du Grand Paris. Et donc oui, nous devons veiller, nous dans nos responsabilités, parce que nous croyons à une ville mixte, à une ville populaire, qui rassemble des populations différentes, par un certain nombre d'outils, à faire en sorte que chacun puisse y vivre. Je crois que ce sera le cas aussi avec ces nouveaux quartiers. La Seine-Saint-Denis restera un département populaire, même après ces nouveaux quartiers. Céphane Troussel, en 2018, un rapport parlementaire sur la Seine-Saint-Denis avait conclu à une rupture d'égalité dans l'action de l'État, notamment en matière d'éducation. Vous avez demandé un choc d'égalité pour l'école mi-mars. Est-ce que le gouvernement vous a répondu ? Je ne le crois pas, et je crois que ce n'est toujours pas le cas, parce que la réalité de la Seine-Saint-Denis, encore une fois, c'est qu'elle se transforme beaucoup, avec des mutations urbaines, avec des nouveaux quartiers, avec des transports. Et la seule chose qui ne se change pas, et même qui ne répond pas, et qui ne tient pas, cette promesse d'égalité républicaine, qui doit être celle de l'école, c'est l'école publique qui ne change pas. Malgré le dédoublement des classes, qui était une des premières choses mises en place par Emmanuel Macron ? Les dédoublements des classes, notamment pour les grandes sections de maternelle et les CP et CE1 dans les quartiers d'éducation prioritaire, oui, c'est un atout. Mais quand vous avez une crise de recrutement, quand vous avez une incapacité de l'éducation nationale à répondre, par exemple, aux besoins de remplacement des enseignants absents, quand vous avez des déficits d'attractivité de ce métier, mais aussi des établissements, eh bien, nous sommes en grande difficulté. Et donc, oui, je réclame au gouvernement un certain nombre de mesures, les enseignants sont mobilisés, les parents d'élèves sont également à leur côté, pour à la fois augmenter l'attractivité des établissements, faire en sorte que ce métier soit, lui aussi, plus attractif, mais obtenir des mesures pour renforcer les sections d'excellence, les filières internationales, les sections sport-études, pour que nos établissements accueillent tous les enfants de la République. Moi, je crois à la mixité, et malheureusement, avec ce fonctionnement de l'éducation nationale, elle est en grande difficulté dans un département jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis. Deux hommes ont été tués par balle en pleine rue vers 18h dimanche dernier à Sevran, donc dans votre département. Deux jours après une autre fusillade, trois morts en 48h, Sevran venait de faire l'objet, enfin fin mars, d'une opération antidrogue PlaceNet XXL pour mettre fin au trafic. Est-ce que ces événements, ces drames en trois jours sont la conséquence de ces opérations PlaceNet ? Est-ce que c'est la conséquence d'une déstabilisation du trafic, comme le disent les autorités ? Vraisemblablement que ces opérations gênent, mais ça dit surtout le niveau de violence qui est atteint en raison de ces trafics, en raison de ces points de deal. Il a augmenté ce niveau de violence ? Vous voyez une différence ? En tout cas, quand on voit ces faits dans la commune de Sevran, à l'évidence, certains sont prêts à tout et à utiliser les armes à feu pour régler leur compte. Et donc, moi, je ne vais pas me plaindre dire que des opérations de police, des opérations de justice veulent s'attaquer à ce trafic qui gangrène les quartiers, qui pourrit la vie des gens, qui détruit et même qui tue. Et donc, la question que je pose, c'est surtout qu'il faut que ces opérations, elles se poursuivent. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un département qui a un nombre d'officiers de police judiciaire insuffisant au regard de son nombre d'habitants, mais aussi de cette violence endémique. Vous les jugez utiles, ces grandes opérations XXL, qui sont souvent décriées comme des opérations de communication purement ? Non, vous, en tant qu'élu de terrain, vous pensez que c'est vraiment utile ? Mais encore une fois, quand il y a des habitants dans ces quartiers qui voient leur vie pourrie au quotidien par ces trafics, qui voient ces fusillades qui auraient pu coûter la vie d'un habitant lambda à cause d'une balle perdue. Et donc, bien évidemment, qu'il faut multiplier les opérations pour éradiquer le trafic. Mais si on ne veut pas que ce soit que des opérations coup de poing, sans suite, eh bien, il faut à la fois les poursuivre dans la durée, mais doter les services de police, les services de justice, de moyens, à la fois de répression, mais aussi d'enquête pour remonter les filières et pour enrayer ce trafic. Et par ailleurs, il faudra bien ouvrir dans notre pays le débat sur la question, par exemple, de la légalisation du cannabis. Juste qu'on comprenne bien, vous demandez à ce que ça se prolonge, est-ce que vous craignez, par exemple, que ce soit un peu pour faire de l'affichage avant les JO qu'il y ait ce type d'opérations ou qu'on comprenne bien ? En tout cas, ce que je souhaite, oui, bien évidemment, que ce ne soit pas que des opérations juste avant un grand événement comme celui-ci, mais que cette volonté d'éradiquer ce trafic se poursuivre bien au-delà et avec des moyens adaptés dans la durée. Stéphane Trossel, président du département de Seine-Saint-Denis, on se retrouve dans un instant juste après le fil-info de Diane Ferchit. Il est bientôt 8h40 sur France Info. La 7e édition demain du Sommet de Chousse France, présidée par Emmanuel Macron, il rassemblera 180 patrons et chefs d'entreprises étrangers à Versailles. L'Elysée promet un nombre d'investissements records parmi les projets annoncés. La création d'une usine dans le domaine des batteries électriques qui usine à Blanquefort en Gironde d'ici 2027. 200 emplois à la clé, 300 millions d'euros d'investissements. Trois jours après, une fusillade dans un commissariat du 13e arrondissement de Paris. Laissé demeure dans un état préoccupant. Deux agents ont été touchés par balles après qu'un homme interpellé un peu plus tôt s'est emparé d'une arme de service. Des milliers d'Israéliens à nouveau dans les rues de Tel Aviv hier soir pour demander davantage d'efforts au gouvernement de Benjamin Netanyahou pour la libération des otages, toujours aux mains du Hamas. Le Hamas qui a d'ailleurs annoncé la mort d'un citoyen israélo-britannique retenu à Gaza, décédé selon le groupe islamiste de ces blessures après des bombardements israéliens. Israël qui a terminé cinquième du concours de l'Eurovision hier soir malgré les polémiques autour de sa participation. La France, elle finit quatrième avec la performance de Slimane. C'est la Suisse qui remporte cette 68e édition du concours musical. France Info Le 830 France Info Agathe Lambret Jean-Rémi Baudot Toujours avec Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Le gouvernement a présenté en Conseil des ministres il y a quelques jours sa nouvelle loi logement. Le texte prévoit d'inclure les logements intermédiaires qui sont destinés aux classes moyennes dans les quotas de logements sociaux imposés aux communes. L'exécutif dit que c'est pour élargir l'accès à un logement abordable. Ça peut sembler de bon sens ? Est-ce que c'est la bonne méthode pour vous ? C'est surtout une grosse blague et un gros mensonge parce que de quoi s'agit-il avec les logements locatifs intermédiaires ? Ce n'est pas le logement abordable pour l'infirmière, le jeune enseignant qui arrive en Ile-de-France, le pompier ou la caissière. Pour obtenir un logement locatif intermédiaire, il faut avoir 7500 à 8000 euros de revenus pour un couple avec deux enfants. Donc on voit bien que ce n'est pas ça dont il s'agit. Donc c'est un mensonge et puis par ailleurs c'est une attaque en règle contre cette loi SRU. Enfin voilà quand même un gouvernement qui finalement fait ce que des dernières majorités de droite de Jacques Chirac n'avaient pas osé faire face à la mobilisation de l'abbé Pierre. C'était le dernier combat politique que l'abbé Pierre avait mené il y a presque 20 ans en allant à l'Assemblée nationale pour exhorter les députés à ne pas s'attaquer, à ne pas toucher à la loi SRU. Eh bien voilà ce que ce gouvernement-là s'apprête à faire toucher à la loi SRU. Ils s'apprêtent aussi à demander à ce que les bailleurs puissent résilier les baux donc les contrats dans des foyers qui auraient dépassé un certain revenu. Jusqu'à présent ils payent un surloyer quand ils sont dans un HLM et qu'ils ont désormais plus de revenus. Est-ce que vous pensez que c'est sain et que ça va créer de la rotation dans le logement HLM ? Eh bien voyez, je vous réponds à la question sur la loi SRU et vous me répondez logement social à vie. Eh bien ça, c'est le leur que le gouvernement a trouvé pour justement masquer, pour cacher le fond de l'affaire, c'est-à-dire l'attaque en règle contre la loi SRU. Juste de quoi parle-t-on ? On parle par exemple un couple à Paris avec deux enfants qui a 8000 euros de revenus, il a encore le droit à un logement social ? Non. La réalité de la loi... En tout cas, pour l'instant, on ne demande pas de sortir. La loi prévoit déjà qu'il est possible de résilier un bail quand, et c'est les bailleurs sociaux qui doivent vérifier le niveau de revenus et donc quand on dépasse 20% effectivement des revenus exigés pour rentrer dans le logement social, mais de qui et de quoi parle-t-on ? Ça concerne quelques milliers de locataires sur 5 millions de locataires HLM. Et il y a aujourd'hui dans notre pays plus de 2 millions de demandeurs de logements sociaux. Donc c'est une diversion ? Donc bien évidemment, c'est une diversion pour finalement masquer le vrai problème, à savoir qu'ils veulent s'attaquer à la loi SSRU. Je rappelle par ailleurs... Mais ils disent que c'est aussi pour instaurer plus de mixité dans ces immeubles, par exemple. Les ouvrir aux classes moyennes, aux classes moyennes... Mais finalement, c'est tout la verse. Parce que si vraiment cette loi visait à chasser les catégories moyennes du logement social, c'est donc accélérer encore un peu plus la paupérisation et de ne vouloir les réserver qu'aux personnes les plus en difficulté. Enfin... Donc il faut faire quoi ? Il faut relancer massivement des déconstructions ? Le président de la République en 2017 avait évoqué avec un ton martial nous allons prendre des mesures pour un choc de la construction. Mais c'est tout l'inverse. Sept ans plus tard, le niveau de logement construit dans notre pays n'a jamais été aussi bas depuis plus de 20 ans. C'est ça la réalité de la politique de ce gouvernement. Donc plutôt que de s'enfermer dans les échecs résultats de la politique qu'ils ont menée, il faut changer. Ils ont asphyxié les bailleurs sociaux. Le foncier est plus cher que jamais. L'accession sociale à la propriété pour permettre... Le coût des matériaux a extraordinairement augmenté. C'est vrai. Ils ont aussi ponctionné les APL qu'ils ont fait une première baisse de 5 euros supportée par les locataires, une deuxième baisse des APL supportée par les bailleurs sociaux. Et plusieurs années après, le gouvernement constate l'échec de sa politique mais finalement, nous dit on va continuer par soit des mesures cosmétiques, soit au contraire s'attaquer à la mixité dans le logement social. Donc nous allons combattre cette réforme au Parlement pour tenter de la faire échouer. Stéphane Troutel, vous soutenez la liste de Raphaël Glucksmann aux Européennes. Il est donné autour de 13% dans les sondages et l'écart se resserre avec Valérie Yé, candidate de la majorité. Mais il est toujours le troisième homme. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire mieux le 9 juin ? Oui, je le crois et après votre émission, j'irai sur un marché à la Courneuve, la ville dans laquelle je vis et je milite pour justement convaincre parce que les sondages c'est une chose et puis le résultat des élections le 9 juin prochain, c'est l'objet de notre mobilisation. Je crois que s'il y a cette dynamique, je crois que s'il y a ce succès, c'est surtout parce que Raphaël Glucksmann incarne finalement des combats qu'il a menés depuis son élection au Parlement européen. Je pense à la défense des droits humains et ce combat qu'il a mené pour la défense des Ouïghours y compris pour faire reconnaître et pour faire que les produits issus de l'esclavage finalement soient bannis des marchés européens mais c'est aussi sa volonté de taxer les multinationales de cette campagne qu'il mène pour taxer les riches. Il est très identifié sur les sujets internationaux, sur le sujet des droits de l'homme mais beaucoup moins sur le sujet de la sécurité, de la santé, du pouvoir d'achat qui sont aussi les sujets qui préoccupent les Français. Est-ce qu'il ne bénéficie pas d'un alignement des planètes aussi lié à la situation des autres parties de gauche ? Oui, d'un alignement des planètes c'est sûr, à la fois une forme d'incarnation et puis aussi d'un point d'équilibre qu'il peut représenter pour l'ensemble de la gauche. Sur les marchés en Seine-Saint-Denis, on vous parle de lui comme celui qui a les solutions sur le pouvoir d'achat, sur le logement ? C'est l'objet justement du tract que je vais distribuer tout à l'heure, le pouvoir d'achat parce que là encore... Mais ça c'est vous qui portez ce thématique ou c'est Raphaël Glucksmann ? Oui, c'est exactement Raphaël Glucksmann, la campagne qu'il mène pour taxer les riches, pour faire en sorte qu'effectivement l'Europe, elle se mobilise pour qu'il y ait un impôt européen, qu'il y ait des multinationales... Taxer les riches, ça permet aux plus pauvres d'avoir plus d'argent ? En tout cas, ça permet de relever le pouvoir d'achat des plus modestes, ça permet de défendre nos services publics et quand on défend les services publics qui sont accessibles à tous, oui, on défend le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Donc c'est l'enjeu de cette élection européenne et puis de faire en sorte finalement qu'il y ait enfin, qu'il y ait au moins une liste de gauche qui soit en capacité de rivaliser avec la liste de la majorité et de mener le combat contre l'extrême droite. Et de rassembler les gauches après si Raphaël Glucksmann est en tête des listes de gauche, est-ce qu'il devra reprendre le flambeau de la gauche ? Mais écoutez, je crois que ce n'est pas le sujet. Nous, on ne confond pas les élections. Et tous ceux qui confondent les élections entre les élections européennes et de futurs débats qui viendront au lendemain des élections européennes, eh bien, je crois qu'ils se trompent. Il faut mobiliser nos concitoyens dans une élection dont on sait qu'elle est difficile pour favoriser la participation et bien dire à quel point l'Europe aujourd'hui doit agir. Et justement, l'enjeu, ce n'est pas de rassembler la gauche aussi ? C'est à la fois de rassembler la gauche, mais encore une fois, c'est de se mobiliser sur l'enjeu. Il faut construire une puissance européenne face aux ingérences étrangères, je pense notamment au régime chinois, face aux ingérences dues à la volonté de Poutine vis-à-vis de l'Europe, face aussi à ce qui pourrait être demain la réélection de Donald Trump et donc le fait que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, on pourrait avoir des États-Unis qui se disent qu'ils n'ont plus rien à faire aux côtés des Européens. L'Europe doit se construire et doit être une puissance en capacité de rivaliser avec ses géants et de défendre les intérêts des Européens, de protéger les habitants, en particulier les plus modestes. Mais beaucoup de socialistes se sentent orphelins depuis le renoncement de François Hollande. Est-ce que, vous leur dites, Raphaël Glucksmann peut incarner une solution pour 2027 ? Franchement, encore une fois, moi je... Vous savez, en politique, moi j'ai l'habitude de croire en ce que les responsables politiques disent. Et donc, Raphaël Glucksmann a dit que son sujet c'était l'Europe. Et donc, je crois que c'est ça qu'on lui demande, c'est ça qu'il aime faire, c'est ça qu'il aime incarner, la nécessité d'une puissance européenne à la fois qui se défend face aux ingérences des États antidémocratiques, mais aussi qui protège les habitants. Parce que, dans ce monde incertain, dans ce monde où les services publics sont affaiblis, dans ce monde où les inégalités entre les plus riches et les plus modestes sont criantes, il faut une puissance européenne qui protège les habitants. Stéphane Troussel, merci beaucoup, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Merci d'avoir été l'invité à 830 France Info. Agathe Lambré, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview. Pour l'heure, il est précisément 8h50, c'est l'heure du Fil Info de Diane Ferchil.